Bonjour à toutes et à tous, ici Master Crocodile, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va porter sur les Shichibukai actifs lors de la dissolution de l'Ordre des 7 Grands Corsaires. Je ne vais donc pas parler de Flamingo, Crocodile ou encore Kuma, puisqu'il est devenu esclave des Tenryubito avant la dissolution de cet ordre et pour moi, il n'était plus l'un des 7 Grands Corsaires lors de la fin de cet ordre. Donc je vais essayer de vous donner mon avis sur ce qui leur est arrivé, quel impact cela va avoir dans l'histoire et ce qu'ils vont faire dans un avenir proche. De plus, je vais essayer d'estimer leur prix. On peut donc commencer avec le premier personnage qui n'est personne d'autre que Boa Hancock. Dans le chapitre 956, nous pouvons voir Kobe et X-Drake discuter par escargophones à propos de l'alliance entre Kaido et Big Mom. Quelques pages plus tard, nous apprenons que Kobe est sur l'un des bateaux faisant partie de l'expédition visant à capturer Boa Hancock. Dans ce même chapitre, nous pouvons également voir Boa Hancock présente sur Amazon Lily qui semble plutôt confiante quant à la capacité des Amazons à échapper à la marine. Cependant, je pense que cette confiance mènera l'impératrice pirate à sa perte. En effet, pour moi, Boa Hancock s'est fait capturer par la marine. Je pense qu'avec ses soeurs Sandersonia et Marie Gold, elle a protégé son peuple des Amazons pour leur permettre de s'enfuir en se sacrifiant et donc en sacrifiant leur liberté. A mon avis, Hancock s'est fait capturer car il y a quelques temps, Oda a annoncé qu'il arriverait quelque chose de terrible à Vivi, Sabo et Hancock. Pour moi, l'une des pires choses qui pourraient arriver à Hancock serait de se faire capturer par la marine puisqu'elle entretient un passé traumatisant et douloureux avec les dragons célestes puisqu'elle était une esclave de ces derniers. Par la suite, je pense que les sœurs Gorgon ont été amenées jusqu'à Impel Down, Wong Kok a été enfermée au niveau 6 et ses deux sœurs enfermées au niveau 5 ou au niveau 4. Je pense que les Amazons ayant réussi à s'échapper sont actuellement en train de chercher Luffy pour lui demander de les aider à sauver l'impératrice pirate et donc à la libérer d'Impel Down. Les Mugiwaras se sépareraient donc en plusieurs groupes, par exemple Usopp irait à Elba, Sanji, Buruk et Luffy pourraient aider les Amazons à les libérer en Coq. Et ensuite, Robin, Zoro et Franky, par exemple, pourraient aller chercher les révolutionnaires afin de leur demander leur aide pour la bataille finale. Cette séparation créerait donc un parallèle avec l'arc Shabaody, mais montrerait également la grande évolution des Mugiwaras, puisque dans cet arc, la dernière fois, ils avaient été séparés de force, mais cette fois, ils se sépareraient consciemment de leur plein gré, donc ce qui montrerait qu'ils ont évolué et qu'ils sont devenus plus puissants. En allant dans la plus grande prison du monde, Luffy trouverait également des alliés, comme il en avait trouvé juste avant la guerre de Marie Forne, lors de la grande évasion. Il trouverait par exemple comme allié Boa en Coq, qui serait donc l'égal de Jinbe, mais pour Marie Joise. Il pourrait aussi s'allier à Doflamingo, qui serait l'égal de Crocodile, pour Marie Joise également. Et pourrait également s'allier à Mister Toow, alias Bonkley, qui n'est pas mort, qui n'a pas été tué par Magellan. Il est devenu le chef du niveau 5.5 d'Impel Down, et donc Bonkley représenterait le Iwankov de Marie Joise. De plus, les deux sœurs de Hancock pourraient également s'allier à la cause de Luffy, afin de libérer Marie Joise. Puisqu'en tant qu'anciennes esclaves, elles ont un grand intérêt à sauver le monde, et donc à réduire à néant le règne du gouvernement mondial. Puisqu'elles ont connu la souffrance d'être un esclave, et d'être dirigées par les Tenryu Bito. Je pense également que certains membres de l'ancien équipage de Doflamingo sont incarcérés à Impel Down, comme par exemple Pika, Vergo ou encore Senior Pink. Et pour également se joindre à la cause de Luffy, pour l'aider dans la grande guerre finale. Cela créerait également un parallèle avec l'arc d'Impel Down, où il s'était infiltré afin de sauver une personne qui lui était chère, et où il avait réussi à s'évader avec de nouveaux alliés. Cependant, cette fois, il réussirait à sauver la personne qu'il souhaite, et donc ça montrerait encore une fois l'évolution des Mugiwara, et donc le fait qu'ils ont pris en puissance, en maturité et en intelligence. Je pense également que Luffy s'alliera avec un autre personnage, un autre ancien Shichibukai, qui a également été incarcéré à Impel Down lors de la dissolution de l'Ordre des Secs Grands Cancers. Je parle bien évidemment de Baggy le Clown. Et oui, vous l'avez vu, Si vous avez sûrement compris, je pense également que Baggy s'est fait capturer par la marine, malgré la horde de surpuissants pirates qu'il dirige. En effet, il est fort probable que si Sakazuki n'a pas voulu intervenir dans la guerre d'Onigashima, c'est parce qu'il a dû envoyer énormément de ses troupes à la trace des Shichibukai. A mon avis, ce combat fut très rude, mais la marine l'emporta finalement en capturant plusieurs membres de l'équipage de Baggy, et le Grand Corsaire lui-même. Le Clown aux 1000 pièces se ferait donc à nouveau enfermer à Impel Down, mais cette fois au niveau 6. Cela accentuerait l'effet gag du personnage qui serait à nouveau emprisonné, mais également qui s'évaderait encore de la plus grande prison du monde, alors qu'en réalité, même Ousoku ou Nami pourrait le battre. Non, j'avoue, je force un peu là. Ensuite, grâce à Baggy, le parallèle entre l'hypothétique sauvetage de Hancock et l'arc d'Impel Down serait encore plus flagrant, car l'ex Shichibukai était un des principaux acteurs de cet arc. Il renforcerait également le parallèle entre la bataille finale sur Mary Joise et l'arc Marineford, car selon mon hypothèse, après sa seconde évasion, Baggy et sa flotte aideraient Luffy à vaincre le GM. Or, on sait que Baggy, enfin, surtout ses hommes, on va pas se mentir, ont beaucoup aidé Luffy et Barbe Blanche à libérer Ace sur Maryneford. Tiens, tiens, en parlant de l'homme le plus fort du monde, le prochain personnage de cette vidéo est le fils présumé du légendaire Shirohige. Edward Weeble est le premier Shichibukai de cette vidéo qui, selon moi, a échappé aux marines envoyées pour le capturer et les a même vaincus. En effet, le fils auto-proclamé de Barbe Blanche est forcément un monstre de puissance. Il nous est dit par l'intermédiaire de Kizaru qu'il possède la puissance de Barbe Blanche dans sa jeunesse qui était membre de l'équipage d'Herox à cette époque. Pour moi, Weeble possède le niveau d'un commandant de Yonko et on ne peut pas le prouver encore car nous ne l'avons jamais vu à l'oeuvre. Également, il nous est dit qu'il a décimé 16 équipages alliés de Barbe Blanche à lui tout seul, ce qui démontre à nouveau sa puissance colossale. Il y a un autre élément qui me fait dire qu'il a vaincu le groupe de marines chargées de l'arrêter, c'est qu'il semblait peu nombreux par rapport à l'expédition chargée de capturer Baggy et Hancock. Cela pourrait s'expliquer par le fait que Weeble était seul avec Miss Bakin alors que les deux autres corsaires avaient leur équipage à leur côté. Ensuite, j'ai vu une certaine théorie sur YouTube et Twitter disant que Weeble s'était fait capturer car Marco était venu à Wano alors qu'il avait dit qu'il devait rester sur l'île de Sphinx afin de la protéger de Barbe Blanche Junior. Pour moi, Marco est venu à Wano car il s'est rappelé les paroles de son père adoptif à Marineford qui était de protéger Luffy coûte que coûte et de l'aider à sauver Ace. A travers ces paroles, Marco a, je pense, compris que celui qui pourrait renverser le gouvernement mondial et créer une nouvelle ère de paix ne pouvait être que le chapeau de paille. Il a donc décidé de prendre un gros risque afin d'épauler Luffy à Onigashima. De plus, je ne vois pas Weeble, un personnage qui nous est vendu aussi fort par l'auteur, se faire capturer si facilement et rapidement. Donc, après avoir vaincu la Marine, je pense qu'il a trouvé le lieu où devrait se trouver Marco et les autres membres importants de l'ancien équipage de Barbe Blanche, l'île de Sphinx. Il a donc ravagé l'île natale de l'homme le plus fort du monde afin de trouver son héritage qui, en réalité, n'existe pas. Par la suite, j'ai deux hypothèses. La première serait que, au retour de Marco sur l'île de Sphinx, il découvre cette dernière complètement ravagée et irait à la recherche de Weeble pour se venger. Ou alors, au retour de Marco, Weeble serait encore sur l'île et les deux hommes entameraient donc un combat rempli de haine et de vengeance. Dans les deux cas, je pense qu'une confrontation entre ces deux personnages est presque inévitable. Je verrais même bien une mort de Marco après un combat acharné et sanglant. En effet, Marco sera sûrement affaibli par la guerre d'Onigashima à son retour, le désavantageant considérablement. De plus, dans le chapitre 1052, il semblait triste, presque déprimé quant à la mort de Hizo mais surtout qu'il est encore survécu à une nouvelle guerre au dépend de beaucoup de ses camarades. Donc, même si Marco est plus puissant que Weeble, il pourrait tout de même y laisser la vie puisqu'il semble affaibli physiquement et mentalement. Et évidemment, le dernier personnage de cette liste est sans aucun doute le plus puissant et Dracula Miwok, le meilleur répéiste au monde. Sans aucune surprise et plutôt logiquement, je pense que Miwok a également vaincu le groupe de marine chargé de le capturer. Ce pirate au flot incroyable est doté d'une puissance exceptionnelle au vu de ce qu'il a notamment démontré lors de la guerre de Marineford. De plus, il rivalisait avec Shanks il y a quelques années même si le Roux n'était pas à son prime à ce moment-là, il devait tout de même posséder une puissance monstrueuse. Donc, après avoir vaincu les marines chargées de l'arrêter, je pense que Miwok aurait pu rejoindre l'équipage de Shanks le Roux. En effet, on sait qu'il possède une rivalité très spéciale mais surtout une relation amicale et semble avoir vécu des événements importants ensemble ce qui a forgé une solide amitié entre eux. Cependant, on sait que Miwok n'a jamais cessé de vouloir devenir le roi des pirates malgré qu'il ait dû se rendre compte que sa puissance actuelle ne suffit largement pas. Pour moi, un personnage rêvant d'être le roi des pirates ne voudra jamais devenir le membre de l'équipage d'un autre pirate qui plus est, un rival de longue date. Selon moi, Miwok va soit reformer son équipage qu'il possédait avant de devenir chez Shibukai ces derniers n'auraient pas voulu être aux ordres du GM et auraient abandonné leur capitaine à cette époque ou alors il repartirait de zéro et reformerait un équipage pour écumer les mères à la manière de Crocodile après Marineford. La seconde option me semble plus plausible puisque le membre de son ancien équipage doit sûrement être mort comme ceux de l'équipage de Moria ou de Crocodile. Miwok pourrait alors devenir un nouveau concurrent de le vie dans la course au roi des pirates. Il pourrait également devenir un allié de poids pour les Mugiwara au vu de la future guerre contre le GM. Nous arrivons maintenant dans la dernière partie de cette vidéo où je vais essayer de déterminer les primes des 4 pirates que j'ai citées avant. Évidemment, je vais estimer les primes de Hancock et Paggy dans le cas où ils auraient réussi à échapper à la marine. Commençons avec l'impératrice pirate. Nous savons qu'elle possède un énorme équipage composé de guerrières poujards très puissantes. Elle est également une guerrière surpuissante dotée d'un fruit très puissant le permettant de pétrifier ses adversaires avec un simple coup de pied ou simplement en les séduisant. Elle maîtrise également les 3 formes du hockey, quelque chose de très rare dans One Piece. Pour finir, c'est un personnage très égoïste et peut-être un peu cruel mais qui ne présente pas une réelle menace pour la population. Au vu de tous ces éléments, je pense que Hancock possède une prime d'environ 1 milliard de bérets. Ensuite, passons à Paggy. Le clown aux 1000 pièces est très faible en puissance individuelle mais est très surestimé par son équipage mais également par la marine au vu du fait qu'il a fait partie de l'équipage du légendaire pirate Goldie Roger. Il possède également et surtout un équipage colossal composé d'anciens prisonniers d'Impel Down notamment des prisonniers du niveau 6. De plus, il possède une énorme influence dans la piraterie et dans la pègre grâce à son organisation Les Pirates d'Expédition composé de surpuissants personnages agissant à travers le nouveau monde tout entier. Au vu de tout cela, Baggy possède pour moi une prime d'environ 900 millions de berries. Continuons avec Edward Wibble. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'estime que Barbe Blanche Junior a le niveau de commandant de Yonko au vu des informations que l'on a sur lui. Cependant, il n'a pas d'équipage ce qui va normalement réduire sa prime mais il semble très cruel au vu des différents massacres qu'il a réalisé sur les équipages alliés de Barbe Blanche. De plus, c'est un personnage qui ne semble pas encore avoir atteint son prime. Il représente donc une énorme monace potentielle qui pourrait devenir encore plus forte à l'avenir. Donc avec toutes ces informations, je pense que la prime de Wibble va s'élever à environ 1 milliard 100 millions de berries. Et terminons avec Mihawk qui est pour moi le personnage avec la prime la plus facile à déterminer de cette vidéo. En effet, si on se base sur les éléments de Marineford, on peut facilement en déduire que Oeil de Faucon possède le niveau d'un second de Yonko. Au vu des primes de ces derniers, j'estimerai celle de Mihawk à environ 1 milliard 300 millions de berries. Certains diront que cette prime est bien trop basse mais selon moi, il est impossible que Mihawk ait une prime de plus de 2 milliards ou qui s'approcherait des 2 milliards de berries car elle serait à peu près égale à celle d'un empereur, en l'occurrence Titch, qui possède un équipage et une puissance supérieure à Mihawk, ce qui créerait une énorme incohérence, toujours selon moi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors j'ai vu il y a 2 jours des spoils concernant le chapitre 1053 disant que Baggy le clown serait normalement l'un des nouveaux 4 empereurs avec Luffy. Donc je suis un peu déçu parce que si ça s'avère vrai, parce qu'attention, c'est que des spoils, c'est pas encore vrai. Il faut bien entendu attendre la sortie du chapitre. Et donc si cela est vrai, ça voudrait dire que ma théorie sur le fait que Baggy a été capturé et enfermé à Impal Down et sur le fait qu'Hank a été capturé et enfermé à Impal Down serait complètement en force. Donc par conséquent, ma théorie sur l'Ark Impal Down 2.0 serait également complètement fausse. Je trouverais ça plutôt dommage parce que je la trouvais plutôt cohérente, cette théorie, et pour moi, elle aurait vraiment plus réalisé. Mais bon, évidemment, c'est très compliqué de faire une théorie qui se réalise par la suite. Et aussi, je voulais dire que je trouverais un peu ça bizarre si Baggy devenait Yonko parce qu'il n'a strictement rien à voir à priori avec la chute de Big Mom et Kaido. Mais enfin, si Oda, Eshiro Oda, Monsieur Eshiro Oda, décide de faire devenir Baggy, Yonko, des meilleurs du monde de One Piece, il nous donnera forcément une très bonne raison et je lui fais totalement confiance pour ça. Donc voilà, je voulais vous faire part de mon ressenti sur ça avant de vous quitter. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire à propos de... pour me dire, pour nous donner votre avis sur ma théorie mais également sur le fait que Baggy pourrait devenir l'un des quatre nouveaux empereurs. Donc voilà, c'était Master Crocodile, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao !